Je suis Marie Despeuchins et j'écris des livres pour la jeunesse. Pour Lili, c'est l'histoire d'un garçon qui arrive dans un nouveau quartier. Il est sensible, il est déterminé, il est violent, il vit sur un secret, il est fragile. Il attend qu'un truc, en fait, c'est qu'on le reconnaisse et qu'on l'aime, un peu comme tout le monde, mais peut-être lui particulièrement à ce moment-là. Et dans le quartier où il était précédemment, ce qu'on comprend peu à peu, il a appris à se battre et ça a causé des ennuis. Et donc sa mère choisit de le changer d'environnement, pour qu'il recommence à zéro, qu'il n'ait pas de réputation et qu'il ne traîne pas avec les mêmes. Il est rentré dans un nouveau collège où il n'a pas d'amis, il se sent assez solitaire. Il n'a pas ses marques dans ce quartier. Il a son vélo. Plus de personnes qui pratiquent un peu le vélo saura que le vélo va être un vrai ami. Ce n'est pas un moyen de transport, c'est son vélo. C'est à l'occasion d'une leçon sur les droits de l'homme, où l'enseignante dit que les hommes sont libres et égaux en droit. Et à ce moment-là, il y a une grande gueule de la classe qui s'appelle Saskia. Et Saskia dit « Madame, ce n'est pas vrai, parce que pas les enfants. Parce que moi, je ne pars pas en vacances. » Et Jérémy pense que ça lui ressemble, parce que lui non plus ne part pas en vacances. Et donc il va voir cette grande gueule de la classe, qui est un leader en fait. Et il lui dit « Moi, je suis ton égal, puisque comme toi, je ne pars pas en vacances. » Et elle lui dit « Non, 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 non. » Elle ne veut pas être son égal, elle le trouve minable en fait. Et donc il est à la fois blessé et ramené en fait à ce qu'il pensait. Il disait qu'il compte pour rien. Et en sortant, il y a cette petite personne, Lili, qui est comme lui marginalisée dans la classe, qui vient le voir et qui lui dit « Mais moi, si tu veux, je peux être ton égal. » Et Lili, sa mère, elle est fragile, elle doit en être responsable. Et là, dans deux cas très différents, c'est cette situation-là, dans laquelle il se retrouve. C'est-à-dire que Jérémy doit préserver sa mère d'un deuil et d'un secret. Et Lili doit protéger sa mère de sa fragilité psychique. Et il va s'attacher au point d'être amené à se battre pour la défendre. On ne se jette pas comme ça dans une bagarre, parce que là, on est battu tout de suite en fait. Quelqu'un qui sait se battre, c'est quelqu'un qui a un mental suffisant pour ça. C'est-à-dire qu'il anticipe les situations. La vraie force, on va se rendre compte, c'est le moment où il accepte d'être battu. Je me demande si c'est un bon message. Je me demande « Est-ce que c'est bien de se laisser casser la figure, par exemple ? » C'est bizarre, non ? Mais c'était ça que j'avais envie d'écrire, parce que je pense qu'il y a un tas de moments où il y a des situations où on se retrouve tous. Il faut savoir jusqu'où on se défend, jusqu'où on est fort, jusqu'où on fait l'usage de ça, qu'est-ce qu'on gagne. Il y a des gens qui savent ce qu'ils font quand ils écrivent. Moi, je n'en ai absolument aucune idée et je ne peux pas faire autrement. L'histoire, elle commence parce qu'il y a une scène qui arrive et qu'il y a un personnage qui arrive. Et en fait, ce personnage, il va se préciser. Et après, il existe comme un personnage de fiction qui pourrait exister en vrai. À l'âge que j'ai, je peux voir s'il est légitime ou pas. Là, je sais qu'il est absolument crédible. J'ai l'impression de le connaître. Et je l'aime beaucoup, je le trouve extrêmement héroïque. En fait, il parvient, par ses défauts et par ses qualités, à recréer une famille. C'est-à-dire que la famille, il va la chercher, il va la former, elle est de briquet de broc. Elle est dans sa cuisine, mais elle marche, celle-là.